Bruno, il n'est pas encore trop tard, tu sais. Mais regardez qui est là. Bienvenue à vous, mon cher Bruno. Vous nous avez beaucoup manqué, vous savez. Vous aussi, Salomon. Tout va bien ? Tout va très bien. Je peux vous préparer un petit encas ? Non, non, c'est gentil. Je suis passé prendre des affaires et je file. Je ne veux pas déranger. Mais ce n'est pas le cas. Salomon, préparez-nous un café. Vous n'allez quand même pas refuser. Un café. J'y vais de ce pas, mademoiselle. Allez vous asseoir, je vous amène votre café. Merci, Salomon. Oui, je reviens tout de suite. Entrez. Quoi ? Ça fait deux jours que je suis parti et je me sens étranger alors que c'était chez moi, ici. Asseyez-vous, hein ? Et vous, comment ça va ? Bien, bien, merci. Et mon oncle, Ariel, Bianca, les enfants ? Tout le monde va très bien. Bon, les patrons sont en voyage et les enfants ne vont pas tarder à rentrer de l'école. Quoi ? Alors, je préfère partir parce que je n'ai vraiment pas envie de leur dire encore au revoir. Je peux vous poser une question ? Oui, bien sûr. Voilà, j'aimerais savoir si Nicolas a commencé à travailler dans l'entreprise. Oui, Bruno. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 et les enfants. Sous-titrage ST' 501 et les enfants. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, ma grande. Comment ça va ? Bien. Ah, tu es là, Paula ? Merci. Je suis contente de te voir. Merci, mademoiselle. Contente de vous voir. Moi aussi, je suis très contente de te voir. Oh, mais arrête de faire cette tête de débile. Bon, allez, devinez, qui est passée de vous voir ? Bruno ! Bruno ! Bonjour, je suis contente de vous voir. C'est génial que tu sois venue nous voir. Bon, alors, tu es revenu vivre avec nous ? Dis-moi oui, dis-moi oui, reste ici, reste ici, reste ici. Dis-moi oui, dis-moi oui, allez. Dis-donc, et mon bisou, parce que du bout des lèvres, ça ne me plaît pas. Viens. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir, parce que, ne crois pas que tu m'as manqué. Au moins, maintenant, il n'y a plus personne qui m'appelle ma poulette. Oh là, tu vas bien ? Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu, tu as... tu as changé. Bonjour, ça va ? Bon, merci. Elle est jolie, hein ? Un gentleman, comme son cousin. Tu sais, Bruno, demain, on va faire une fête pour mon anniversaire. Alors, tu vas venir. Ah, Nina, je ne sais pas. Bruno, mais si tu vas venir, je ne te demande pas de venir. Je vais venir, je te leur donne. Je suis déjà triste parce que papa ne sera pas là. Et en plus, c'est quand même pas tous les jours qu'on a 18 ans. Tu vas avoir 18 ans ? Waouh ! Tu deviens une vraie jeune femme. Viens. Vaut mieux que je te félicite maintenant. Parce que demain, je ne pourrai pas venir. Tu sais, en ce moment, il vaut mieux que je me fasse discret. C'est bien le cas. Non, c'est de la faute de personne, Nina. Tu ne dois pas oublier que maintenant, je ne vis plus ici. Oui, mais tu peux revenir, non ? Écoutez-moi, vous savez bien que j'adorais. OK ? Malheureusement, votre papa et sa nouvelle femme préfèrent que... que j'aille habiter ailleurs. Bienvenue, mesdames. Je vois que votre ventre s'est bien arrondi. Ça vous va très bien. Merci. Oui, c'est vrai que le temps passe à toute vitesse. Oui, mais... Ces dernières semaines, on se voit très régulièrement. Que nous vaut l'honneur de cette visite ? Les enfants sont là ? Ils viennent juste de rentrer de l'école. Je vais leur demander de descendre. Mais qu'est-ce que c'est sombre, ici ? Tu ne trouves pas qu'on se croirait dans un film d'horreur ? Je vais demander à Bianca d'y remédier. Euh... Je vous offre une tasse de café ? C'est gentil. Merci. Cette femme est aussi terrifiante que le mobilier. Quelle horreur ! Elle ressemble à une momie. Maman ! Tu as vu à quel point elle est pâle ? T'as vraiment de la chance de vivre avec Bruno, hein ? Mais moi, ça fait déjà longtemps que je lui aurais sauté dessus. Ah non ! Toi, tu sais, t'es tellement folle de lui que tu fais même pas attention à ce qu'on dit. T'as pas encore compris qu'il ne vit plus ici ? Oh my God, Nina ! C'est bon, t'as tes règles ou t'es mal lunée ? Bon, alors dis-moi, pourquoi est-ce qu'il vit plus ici ? Non, ne me fais pas penser à ça parce que sinon je vais vraiment devenir mal lunée comme tu le dis si bien. Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Je suis venu te dire au revoir, Nina. Non, 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 Bruno, non, ne t'en va pas. Non, 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 non. Ne complique pas les choses, s'il te plaît. J'ai déjà assez de mal avec Santi qui ne veut rien entendre. D'accord ? Bon, d'accord, mais... Alors promets-moi de venir à mon anniversaire. S'il te plaît, s'il te plaît. Dans le salon, il y a Madame Flavia et Madame Pénélope. Vous devez aller les saluer. Oh, elles sont encore là ? Mais pourquoi cette bonne femme ne comprend pas que quand sa fille n'est pas là, elle n'a pas à venir chez nous comme ça ? Nina, 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 on en a déjà parlé plusieurs fois. Allez. Moi, j'enlèverai tout ce qui est doré. Oui, c'est les dorés de chaise, par exemple. Elles ne vont pas du tout avec le reste. Vraiment, je ne comprends pas. Ah, bonjour. 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 Bruno, j'ignorais que tu étais revenu vivre ici. Bonjour, Flavia. Je suis heureux de vous voir. Pénélope, ça va ? Bonjour. Ça me surprend beaucoup de vous voir ici étant donné que Bianca n'est pas là. J'ai appris la nouvelle à propos de Nicolas. Il paraît que mon oncle Ariel lui a offert un poste dans ses entreprises. Dis donc, apparemment, c'est plutôt bien pour lui que son père les déshéritait. Ben oui, car Ariel, tu vois, avait besoin d'une personne de confiance à qui déléguer les affaires les plus importantes de l'entreprise. Et Nicolas est le mieux placé parce que c'est une personne très intelligente. Ça, c'est vrai. Je ne suis pas revenu vivre ici, Flavia. Je suis juste passé le dire bonjour. Ah, bon. Oui, oui, je me disais aussi. Alors raconte-moi, je meurs d'envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que ça fait d'être à la rue ? Parce que bon, ici, tu avais tout. J'imagine que tu as beaucoup souffert, non ? Hum, ce qu'elles peuvent m'énerver, cette Flavia et cette salle d'hypère. C'est vrai que là, on dirait qu'elle est venue marquer son territoire. Savoir comment c'est ? Mais c'est la pure vérité. Enfin, tu ne vas quand même pas me dire qu'elles sont venues jusqu'ici parce qu'elles s'inquiètent pour les enfants. C'est pas trop son style de s'inquiéter pour eux. Elle ne s'est jamais inquiétée de ses propres filles. Mais c'est vrai. Vous êtes vraiment des langues de vipères toutes les deux. Allez, allez, dépêche-toi. Va vite le ramener du café. Oui, d'accord, d'accord, j'y vais. Allez, j'aimerais beaucoup rester ici à discuter avec vous, mais malheureusement, je dois partir. Non, 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 tu restes ici. D'accord, je vais rester. Mais quelques secondes. Alors, tu vas venir demain, mon anniversaire. Écoute, Nina, non. Tu te souviens de ce qu'on a dit en haut, non ? Alors, comme ça, c'est ton anniversaire demain. Je comprends ton envie de faire une fête, mais tu sais, je crois que ce serait plus prudent d'attendre le retour de tes parents, non ? Bianca n'est pas ma mère. Ici, on fête son anniversaire le jour même. Ce sera une fête intime, sans chichi, avec ma famille, comme on le fait chaque année. D'accord. Alors, si c'est ce que tu as l'intention de faire, je n'ai pas trop le choix, évidemment, je vais venir. Mais ta main, ta copine, hein ? Non, Santi, tu as entendu ce que j'ai dit à ta sœur ? C'est une fête intime. En famille, on n'invite pas n'importe qui. Si c'est ta copine, elle fait partie de la famille. Ah, et ma poulette. Allez. Bon, si tu insistes, je dirai à Eliana de venir. On se retrouve ici demain pour fêter l'anniversaire de Nina.